... Cette semaine, nous rencontrons un prodige du MMA. Il a 22 ans, il est français, Tom Duquenois était de passage à Paris. Il nous a ouvert sa cage, regardez. ... Ma première question, elle est toute simple, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du MMA ? À 18 ans, j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac L, et le deal avec mon père, c'était, si t'as ton bac, je vais investir sur toi pendant un an. Et de là, on voit un an renouvelable selon les résultats, et de là, on voit si tu peux faire une carrière en MMA. Et pour finir, l'année s'est super bien passée, et là, ça fait trois ans et demi que je suis pas assez professionnel, et tout se passe bien, donc j'espère que ça va continuer. Tu pratiques un sport qui est très controversé en France, les compétitions officielles sont même interdites. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux détracteurs ? Si tu veux, c'est même plus dire que le MMA, c'est pas violent, c'est-à-dire que maintenant, on a tout l'aspect scientifique qui est venu un peu corroborer cette vision que le MMA, c'est un sport aussi safe, même plus safe que la boxe anglaise ou le judo. Moi, j'évolue tous les jours à l'INSEP avec des judokas, et les mecs, je les vois, à partir de 35-40 ans, ils sont complètement cassés dans les articulations, parce qu'ils sont habitués à répéter toute leur vie, le même mouvement. Donc en MMA, c'est complètement différent. On a les petits gants, les petits gants, c'est un peu plus dangereux dans le sens où on peut couper. Donc ça devient plus dangereux qu'une paire de gants de boxe anglaise. Donc dans ce sens-là, on est plus dans un échange, on est plus dans l'esquive, on est plus dans l'absorption, on est plus dans le déplacement. Donc in fine, on prend beaucoup moins de coups qu'en boxe anglaise. On a aussi le fait que le MMA soit un sport hyper complet. Des fois, il n'y a même pas un coup qui se passe. En 20 secondes, le lutteur amène son adversaire au sol et l'étrangle. Donc il n'y a pas eu un coup dans l'affrontement. Combattre dans une cage, c'est quand même très angoissant. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ? Je ne pense pas qu'il faut conserver ce pseudo égo de fighter qui dit « non, je n'ai pas peur, j'y vais ». Tout le monde, c'est surtout le moment du vestiaire jusqu'à la cage. C'est le moment où on a le doute, où on a peur. Tout le monde a peur parce que si tu n'as pas peur, c'est-à-dire que tu es inconscient. Si tu es inconscient, tu ne peux pas avoir accédé à ce niveau-là parce que ça demande tellement de choses. Il faut que tu sois humble et juste conscient du moment présent. Donc on a tous peur. Maintenant, celui qui est le meilleur, c'est celui qui contrôle le mieux sa peur comme un feu et ne pas se brûler. À partir de là, celui qui a le moins peur, on peut considérer que c'est celui qui gère mieux la peur. Bon, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour ton combat le 14 mai prochain. Il y a encore du boulot.